L'élan de solidarité est en marche au Maroc après le tremblement des terres qui a fait au moins 2500 morts selon le bilan officiel publié lundi. Des Marocains mais aussi des étrangers convergent vers des centres de transfusion sanguine pour des dents de sang. Mon père m'a conseillé de venir donner mon sang car il y a un grand besoin dans les centres de transfusion sanguine. Comme vous pouvez le constater, les Marocains font preuve d'une grande solidarité et de nombreuses personnes font la queue dehors sous le soleil. Cela fait chaud au cœur de voir l'engagement de nos citoyens et même des étrangers qui n'ont pas de lien direct avec la catastrophe. C'est sans joindre à nous, c'est une belle chose. Le jeu valait bien cette chandelle alors que le séisme a fait plus de 2000 blessés dont une grande partie dans un état jugé grave. Je suis tombé sur l'annonce de la campagne sur Internet qui souligna le besoin urgent de dons de sang pour aider les habitants du village d'Amizizmiz et d'autres hommes touchés à Marrakech. Avec les nombreux blessés de cette tragédie, il était impératif d'être là pour soutenir ceux qui sont dans le besoin. Les liens de l'Atlas se sont invités dans cet élan. Les demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde ont fait aussi dons de leur sang dans un centre médical de la ville d'Agadir. C'est une situation qui n'est pas évidente, une épreuve difficile. Donc voilà, on fait notre devoir de citoyen en participant à la collecte de sang. Voilà, chacun peut faire un petit peu, peut amener sa pierre à l'édifice pour aider les gens qui vont être dans le besoin et qui vont avoir besoin de sang ou tout autre chose. Dimanche soir, le Maroc a annoncé avoir accepté les offres de quatre pays d'envoyer des équipes de recherche et de sauvetage. Merci. Merci. Merci.